Le gouvernement fédéral tient absolument à installer un péage sur le nouveau pont Champlain. Une expérience semblable en banlieue de Vancouver a aussi été tentée. Un pont à péage ouvert il y a à peine deux ans est déserté en ce moment parce que les prix sont trop élevés. Alors, les automobilistes, pour éviter de payer, se tournent vers un vieux pont qui, lui, est gratuit. Frédéric Arnould. Une heure de pointe dès 15 heures. L'avenue royale de New Westminster, en banlieue de Vancouver, déborde. Une anomalie qui se répète chaque jour depuis des mois. Catalina Trinidad, qui habite ici depuis 16 ans, n'en peut plus de cette congestion qui génère pollution et bruit matin et soir. Ils se dirigent tous vers le pont Patoulo parce qu'il est gratuit. La cause de tous les maux, le voici. Une merveille construite au coût de plus de 3 milliards de dollars, inaugurée en grande pompe par la ministre de l'époque en 2012. Le pont Portman relie les municipalités de Langley, Surrey, Coquitlam à l'autoroute 1, qui mène à Vancouver. Par passage, il en coûtait dès son ouverture de 1,50 $ à 4,50 $ selon le type de véhicule, en guise de prix d'introduction. Un prix doublé depuis janvier 2013. Résultat, le trafic quotidien de 100 000 utilisateurs a chuté de plus de 6 000 véhicules. Celui du pont Patoulo, lui, a augmenté de 10 à 16 %. Catalina se désole des automobilistes et camionneurs qui fuient le pont à payage. L'une des conséquences directes de la déviation de la circulation automobile du pont à payage vers le pont gratuit, c'est une augmentation de 32 % depuis un an du nombre d'accidents graves sur le pont gratuit. La solution, un nouveau pont Patoulo à plus de 800 millions de dollars. Et devinez quoi? On y installerait un péage. Le pont Patoulo appartient à TransLink, l'agence métropolitaine de transport de la région. La solution du péage est l'une des avenues. Pourtant, l'expérience de l'agence avec les ponts à payage n'est pas très concluante jusqu'ici. L'agence possède aussi le pont Golden Ears, c'est le seul autre pont payant de la province. Il accusera un déficit de 35 à 45 millions de dollars dans les prochaines années. Pendant ce temps, la corporation qui gère le pont Portman revoit aussi à la baisse ses prévisions de revenus de 20 %. Mais pour le ministre provincial des Transports, pas question de baisser le prix du péage, pour désengorger Patoulo et pour réappâter le trafic vers Portman. Bref, les payages sont là pour rester et peut-être même pour s'étendre. Mais à quel prix? Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, New Westminster.